Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop. Infos au sommaire, les opérations de dépouillement ont commencé au Nigeria. L'élection présidentielle s'est achevée dimanche sans exaction majeure du groupe Boko Haram que craignait une partie de la population. La Tunisie rende majeau victime du musée Bardot et montre sa détermination contre le terrorisme. Des milliers de personnes ont défilé dimanche contre la montée de l'islamisme. Autour du président Bédi Keïdé Sebsi, le président Gaboné Ali Bongo, le premier ministre algérien Abdelmalek Selal ou encore le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique a été officiellement lancé vendredi 27 mars à Bangui. Un projet destiné à préparer la participation des femmes centrafricaines à ces assises. Mais d'abord, le président congolais Denis Sassoon-Guesso est ce lundi en visite officielle en Angola. D'après le ministre angolais des Relations extérieures, Joachim Doespérito Santo, les deux parties signeront un accord dans le domaine de la défense. L'accord prévoit également un échange d'expérience entre ces deux pays voisins et une coopération dans le secteur de la formation. Selon le ministre angolais, un partenariat dans le domaine économique plus prononcé, même s'il n'est pas prévu, serait plus que bénéfique pour les deux pays limitrophes. Le résultat de l'élection présidentielle est attendu. Ce lundi au Nigeria, près de 70 millions d'électeurs se sont déplacés samedi et parfois dimanche dans les 153 000 bureaux de vote de la plus grande économie du continent. Retour sur deux jours de scrutin avec Ekeli Afeto. Premier soupir de soulagement au Nigeria. Les élections générales qui s'annonçaient tendues se sont déroulées sans incident majeur. Un scrutin qui a été prorogé à ce dimanche 29 mars en raison de problèmes techniques. Le samedi 28 mars, les électeurs ont signalé des retards dus au dysfonctionnement des appareils censés lire les données biométriques et les empreintes digitales pour authentifier leurs identités. Face à cette situation, la CENI a donc autorisé les électeurs à recourir au vote manuel. La commission a donc décidé dans le cadre des liens directrices pour la conduite des élections générales de 2015 que dans les centres de vote où les lecteurs de cartes n'ont pas fonctionné, le président accrédite manuellement les électeurs en marquant le registre des électeurs. S'il est convaincu que la personne présentant une carte d'électeur permanente en est le titulaire légitime. L'annonce des résultats, initialement prévue 48 heures après le vote, sera donc reportée, mais le dépouillement va déjà bon train. Outre les dysfonctionnements techniques, le site officiel de la CENI a également été victime de piratage. Notre expert en informatique a signalé que notre site a été piraté. Ils ont travaillé très dur. Ils étaient en mesure de corriger le problème en déplaçant tout simplement tout le contenu de notre site à un autre endroit. Donc, le site de la CENI fonctionne. La prolongation du vote suscite déjà des contestations. Une enquête approfondie sur ce qui est arrivé sera faite, rassure la CENI, avant de rappeler son engagement pour des élections libres, justes et crédibles. Le sommet de la Ligue arabe s'est achevé dimanche dans la station balnéaire de Sharm el-Sher, en Égypte. Comme annoncé, la force militaire destinée à combattre les groupes terroristes a été décidé. Un engagement pris au moment où des milices outils sont bombardées au Yémen par une coalition de neuf pays, dont l'Égypte. L'État islamique est également ciblé par la force militaire pan-arabe. Le groupe terroriste a progressé en Égypte, en Libye, mais aussi en Syrie et en Irak. Dix jours après l'attaque du musée Bardot, qui a fait 22 morts, la Tunisie a organisé une manifestation ce dimanche à Tunis, la capitale. Plusieurs chefs d'État ont défilé aux côtés du président tunisien, Béjikaï Désepsi. Le message était double, rendre hommage aux victimes et lutter contre le terrorisme. Kékéli a fait tout. Des dizaines de milliers de Tunisiens, ainsi qu'un parterre de dignitaires étrangers, étaient dans les rues de Tunis ce dimanche 29 mars pour marcher contre le terrorisme. Une mobilisation populaire qui fait suite à l'attentat du musée du Bardot le 18 mars, dans lequel au moins 22 personnes ont perdu la vie. La marche pacifique a débuté à la place Bab Sadoum, pour s'achever devant le musée du Bardot. Les personnalités ont quitté maintenant le parlement tiré musée du Bardot. Ils l'ont quitté à pied, au soleil. Ils se sont dirigés vers la place du Bardot, qui est tout à fait mitoyenne, donc ils n'ont pas eu à marcher longtemps. Par contre, les populations sont parties de la porte de Tunis. Et ils ont remonté le boulevard vers le Bardot. Et tout le boulevard est plein depuis le départ, jusqu'à l'arrivée. Donc les gens parlent de dizaines de milliers de manifestants. Et c'est vraiment le peuple qui pleure, c'est mort, mais qui en même temps est heureux de voir que son avenir sera meilleur. Selon certains observateurs, cette manifestation démontre la détermination du peuple tunisien, ainsi que de la communauté internationale, à faire face à la poussée islamiste. C'est un signe, c'est un désir qui vient du tréfonds de la Tunisie, pas seulement de la Tunisie, puisque nous avons reçu hier des autobus pleins depuis l'Algérie, depuis le Maroc, qui sont venus avec leurs drapeaux et les drapeaux tunisiens avec eux pour dire « nous sommes Bardot ». C'est vraiment le peuple tunisien et les peuples amis du peuple tunisien qui poussent fort. Si cette manifestation n'avait pas été faite, elle aurait eu lieu, mais évidemment dans le désordre, donc avec l'intervention du gouvernement, des forces de l'ordre qui sont vraiment en train d'apprendre ce que c'est que la démocratie et le droit de s'exprimer pacifiquement. Peu avant le début de la marche populaire, le premier ministre tunisien Abib Esid a annoncé que Lokman Aboussakr, le chef du principal groupe armé djihadistes, accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars, a été tué par les forces armées tunisiennes. Le musée du Bardot rouvrira ses portes au public ce lundi 30 mars. À Madagascar, la manifestation prévue samedi dans la capitale, Antananarive, a été interdite par la préfecture. Le rassemblement initié par l'opposant politique Alain Ramarosson a été jugé non autorisé. L'opposant avait appelé ses concitoyens à protester contre le coup de la vie, le manque d'emploi et les attentes à la liberté d'expression. 4000 gendarmes et policiers ont ainsi été déployés dans la ville pour empêcher le défilé. Mais Alain Ramarosson s'est tout de même présenté et a été arrêté, ce qui a déclenché de vives réactions entre les forces de l'ordre et les militants présents. Le calme est revenu au bout de quelques heures. La réconciliation nationale en Centrafrique passe par une meilleure implication des femmes. C'est en tout cas l'idée sur laquelle repose l'atelier du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette formation vise à préparer l'agente féminine à participer aux assises. Amina Tejak. Imposer la voie des femmes centrafricaines dans le processus de recherche de paix, tel est l'objectif du projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique, lancé officiellement ce vendredi 27 mars à Bangui, la capitale. Ce programme est destiné à préparer la participation des femmes centrafricaines aux assises de la paix de Bangui. Une cinquantaine de femmes leaders, membres de la coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique, ont participé à cet atelier de formation. Pour certains acteurs politiques, l'initiative est à saluer. Impliquer les femmes dans un processus de réconciliation, l'idée à la base est excellente parce qu'on ne peut pas faire une réelle réconciliation en République centrafricaine ou n'importe où dans le monde sans les femmes. Mais il ne s'agit pas de faire de la cosmétique simplement, c'est-à-dire de simplement parler et dire nous allons impliquer les femmes dans la réconciliation. Maintenant, il faut agir de manière pratique. Selon l'ancienne ministre déléguée aux affaires étrangères centrafricaines, il est important, en plus d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix, de réparer l'injustice et les blessures et d'améliorer leurs conditions de vie. Elles ont besoin d'être tout particulièrement accompagnées. Est-ce qu'on l'a déjà fait aujourd'hui ? La question, c'est que nous avons une transition qui est là depuis plus d'un an. Est-ce que cette transition a pris en considération d'abord le sort des femmes ? Est-ce qu'elles ont été accompagnées ? Et tout particulièrement les victimes de viols. Quelque chose a-t-il été fait jusque-là ? Elles sont là, elles continuent à souffrir, elles ont besoin d'une reconnaissance publique de leurs droits et de leurs souffrances. Et surtout, elles ont besoin de réparations matérielles et financières. Elles ont besoin qu'on les soigne d'abord dans ces réparations. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Les consultations en vue de la préparation du forum de Bangui sont terminées. Cette conférence dédiée à la réconciliation nationale est prévue fin avril dans la capitale centrafricaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.